T'as plus de 40 ans et tu te demandes qu'est-ce que ce serait comme meilleur moyen de rencontrer une femme de nos jours là en 2024. Alors t'as peut-être essayé plein de trucs et puis il y a d'autres trucs que t'as pas essayé. Tu te demandes avec ton âge maintenant un peu plus avancé, quel serait le meilleur moyen pour toi de rencontrer des femmes ? Parce qu'on va pas se mentir, à 40 ans on va pas tenter les mêmes choses ou aller dans les mêmes endroits que quand on en avait 30 pour rencontrer des femmes. Donc aujourd'hui je vais te dire quels sont les meilleurs moyens de rencontrer une femme pour un homme de plus de 40 ans. Et en tenant compte aussi de là où tu habites parce qu'on va voir que c'est pas toujours si simple que ça. Alors attention parce que je ne vais pas te donner les meilleurs moyens de rencontrer une femme qui t'arrange toi, d'accord ? Là je vais te donner les moyens les plus efficients pour rencontrer une femme quand on a plus de 40 ans. Et clairement je ferais pas le même classement si c'était pour un homme de plus de 30 ans qui aura un choix un tout petit peu plus élargi. Mais juste un tout petit peu. Et puis il y a aussi le problème des zones géographiques. Et que certaines personnes habitent dans des lieux avec peu d'habitants. Donc je vais faire en sorte là de rentrer cette donnée aussi dans l'équation. C'est pas simple. Donc là je vais te donner ma liste de ce que je considère comme étant les meilleurs moyens de rencontrer une femme quand on a plus de 40 ans. Et on va partir du pire pour aller jusqu'au meilleur en fin de vidéo. Si tu ne me connais pas je m'appelle Brice et j'aide les hommes mûrs comme moi à rencontrer des femmes dans la vraie vie. En tout cas moi c'est ce que je prône comme type de rencontre. On revient au réel. On revient dans les vraies choses les gars. Et si tu ne connais rien ou bien que tu n'as presque pas de notion en matière de rencontre. Et bien ici tu es complètement au bon endroit. D'ailleurs si tu veux commencer à te mettre un petit peu le pied à l'étrier. Je t'ai mis à disposition une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers. A mettre en place tout de suite pour devenir plus séduisant. Tu trouveras en description. Très bien donc on va commencer tout de suite avec ce qui je trouve est certainement la plus mauvaise idée de rencontre. Quand on a plus de 40 ans. Et c'est, et ça me fait du mal de le dire les gars. Et ça me fait vraiment du mal de le dire. C'est le club. Pourtant tu sais bien que je suis le premier défenseur du club tellement j'en ai fait. Et tellement j'adore ça. Mais je dois bien me rendre à l'évidence d'un truc. C'est facile de trouver une boîte de nuit quand on a 18 ans. C'est encore jouable quand on a la trentaine. Et je peux en témoigner d'ailleurs. Mais trouver des clubs avec une population de plus de 40 ans ou aux alentours de 40 ans. Franchement c'est chaud. Et même dans les grandes villes. Et dans certaines villes parisiennes il peut y avoir des clubs pour des personnes un petit peu plus âgées. Et quand tu vois les nanas qui sont là-bas, franchement tous ceux qui en viennent ils me disent Brice c'est pas terrible. Donc c'est la mort dans l'âme que je dois bien me résigner à te décourager d'aller en club si t'as plus de 40 ans. Et ça t'arrange j'imagine. Mais bon faut être honnête. Déjà que c'est compétitif sur place. Mais si en plus tu te retrouves dans un endroit où il y a que des minots et que tu passes pour le papy de service. Tu vas ressortir dégoûté. Je te le dis. Si tu veux le tenter tente-le. Mais franchement ça va être complexe. Et si je te dis déjà ça pour les 40 ans c'est que moi-même j'ai déjà rencontré ça quand j'étais en milieu de trentaine et que j'allais dans des clubs où il y avait une population vachement jeune quoi. Donc bon bah tu vois en tout cas. Mais voilà je pose ça là. Ensuite et je sais que ça pourrait en étonner plus d'un au premier abord. Bah c'est les rencontres entre amis. Et je dis ça pour plusieurs raisons. D'abord c'est pas évident d'avoir un cercle d'amis qui te permet de rencontrer des femmes que tu ne connais pas. Et même s'il y en avait. Si ça marche pas avec elles comment tu fais ? T'attends qu'il y ait de nouvelles nanas qui intègrent le groupe ? Tu te crées des cercles d'amis à l'infini ? D'abord faut avoir le temps de le faire. Faut être bon socialement pour se créer des cercles d'amis à l'appel. Et il faut habiter aussi dans une région où il y a suffisamment de monde pour le faire. Ça fait quand même pas mal de points négatifs quand même. Et c'est pour ça que je déconseille de miser sur le fait de rencontrer des femmes entre amis. Parce que quand on voit le peu d'opportunités que ça peut ramener franchement je trouve ça vraiment très moyen. Ensuite toujours dans les moyens de rencontre qui sont les moins efficaces. Je vais mettre les applications de rencontre. Alors je sais que je vais faire grincer des dents mais je vais mettre quand même un bémol à ça. D'abord faut se rendre à l'évidence. La majorité des applications de rencontre sont faites pour des populations entre 20 et 35 ans. Et le nombre d'applications pour les quarantenaires est relativement faible. Très faible même. A savoir que je suis tombé sur une étude de Statista. Donc à voir la fiabilité de cette statistique. Mais je vais quand même la prendre pour exemple. Parce que moi j'ai ce même ressenti en fait. Et bah quand on regarde de près cette étude. Bah on montre bien que dans la tranche 40-49 ans. Les hommes utilisent des applications de rencontre à hauteur de 44% contre seulement 19% pour les femmes. Donc autant te dire que la possibilité de rencontrer une femme est très réduite. Parce que ça veut dire que le peu de femmes qui sont présentes se font emmerder en permanence par la même meute de mec qui sont en chien sur l'application. Alors ça a l'air de se rééquilibrer à partir de 50 ans. Mais pour cause. Les femmes se font de moins en moins aborder dans leur quotidien. Donc elles cherchent des issues de secours. Ce qui veut dire que je ne placerais pas les applications de rencontre dans la même position. Si je devais faire un classement pour rencontrer des femmes lorsqu'on est un homme de plus de 50 ans. Si tu regardes bien le graphique. C'est à partir du moment où les femmes perdent réellement de la valeur. Qu'elles vont vraiment sur les applications de rencontre. Par contre et c'est là que je voulais mettre le bémol. Parce que je dis que c'est le plus mauvais moyen. Et en même temps peut-être pas. Parce que si tu habites dans un endroit assez désertique. Bah ça peut être le meilleur moyen effectivement. Pour rencontrer une femme. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de compétition. D'ailleurs je ne sais pas si tu avais vu ça. Mais j'avais interrogé un mec lors d'un live. Qui nous avait expliqué ça en fait. Il habitait loin de tout. Et en fait les applications de rencontre étaient le meilleur moyen pour lui. Donc why not ? Si tu veux retrouver cette vidéo. Tu vas dans la section live de la chaîne. Et tu trouveras la vignette. Il vit sa meilleure vie. Et franchement effectivement. Si on ne croise pas grand monde là où on habite. C'est vrai que ça peut être le meilleur moyen de rencontrer des femmes. Dans des périmètres où en fait on n'est pas là nous. Trop loin de tout. Donc oui et non. Mais parfois on n'a pas le choix. Ensuite dans les moyens de rencontre que je trouve bif bof. Et tu vas peut-être me dire que c'est bizarre. Mais je vais quand même le mettre. Ce sont les bars. Alors pourquoi est-ce que je mets quand même les bars ? Bah parce que dans des villes plus ou moins conséquentes. Il y a des bars qui reçoivent des personnes par exemple. Qui sortent du travail. Et qui font des after work par exemple. Je vais donner l'exemple du Rosa Bonheur sur Paris. C'est un bon exemple. Il y en a d'autres. Et ça c'est des personnes qui sortent du travail. Et qui vont ensuite à des after work. Alors un vrai after work ça commence en mode bar. Et puis ça se transforme en bar d'ensemble. Là je parle plutôt d'endroits. Où les personnes sortent d'entreprises. Juste pour se détendre. Et aller prendre un verre à la cool. Après le travail. Alors c'est pas partout qu'on va trouver ça assez clair. C'est pour ça que je dis que c'est entre les deux. Mais ça reste quand même encore un endroit très intéressant pour faire des rencontres. Quand on a plus de 40 ans. Parce qu'il y aura de toutes les tranches d'âge qui peuvent venir. Si jamais tu as ce genre de lieu à ta disposition. Ou autour de chez toi. Donc à voir. Mais en vrai. Les bars ça reste encore l'endroit où on peut encore aller. Pour faire de belles rencontres. Où il peut y avoir une population de femmes mûres. Mais choisis bien. Et tu ne te retrouves pas dans un endroit où il n'y aurait que des personnes qui ont la vingtaine encore une fois. Parce que sinon tu vas risquer encore de te retrouver dans la même galère que les boîtes de nuit. Et tu vas encore passer pour le papi de service. Ensuite je vais te mettre un truc que je n'aime pas trop. Mais ça peut être quand même intéressant. Ce sont les activités extra-professionnelles. Alors par les activités extra-professionnelles. J'entends par là une activité qui regroupe du monde. Mixte. Et le meilleur exemple. Ce sont les associations par exemple de danse. Type kizomba, bachata, salsa. Et pour en avoir discuté avec pas mal de mecs que j'ai eu en coaching. C'est une bonne et en même temps une mauvaise idée je trouve. Tout simplement parce que d'une part les gens ne viennent vraisemblablement que pour danser. Et non vraiment dans l'optique de faire des rencontres. Ils ne viennent pas dans cette optique là en premier lieu. C'est ça que je veux dire. Parce que bien sûr que les femmes elles peuvent venir avec cette intention. De vouloir rencontrer un homme. Mais ce n'est pas la première intention. Ce n'est pas l'intention première. Contrairement aux boîtes de nuit. Où c'est beaucoup plus l'intention première. Le pourquoi pas de la rencontre. L'autre souci avec ça c'est que tu peux te retrouver souvent avec les mêmes personnes. Et si tu te fais griller au sein du groupe. Bah t'es grillé de tous. Et donc t'as plus qu'à changer de groupe ou d'association pour te refaire la cerise. Mais il y a un autre problème aussi. C'est que c'est possible que tu trouves ça relou de concrétiser avec une femme sur place. Parce que il faut y aller mollo quoi. Il ne faut pas y perdre des plumes sur place. Il ne faut pas te faire cramer. Et un autre point qui est rarement évoqué. Une nana que tu rencontres sur place. Et avec qui ça fonctionne. Bah faut être prêt à l'avoir dansé avec tous les hommes de la salle. Donc si t'es d'un naturel jaloux. Je te garantis que tu risques de devenir fou. Et j'ai rencontré des mecs qui m'ont témoigné de ça. Donc fais gaffe. Donc bon t'as compris hein. Je suis pas extrêmement fan. Mais c'est pas non plus une mauvaise idée. A cela je vais quand même citer le monde du travail. Ah oui. C'est tout à fait possible de rencontrer une nana dans ton entreprise. Et oui c'est possible. Alors moi je dis que oui pour faire des rencontres sur ton lieu de travail. Mais ce que je déconseille c'est de tout miser dessus. Même si j'ai fait plusieurs rencontres en entreprise. Mais c'est parce que je l'ai fait que je te le dis. Et tout simplement parce que le temps de la rencontre déjà il peut être assez long. Suivant comment ça se passe avec la nana que ta target. Tu peux là aussi te faire griller. Je peux en parler. Et faut pas oublier que ton travail te permet de remplir le frigo. C'est ton gagne-pain. Pas faire n'importe quoi avec ça. Mais tu peux aussi te retrouver dans une entreprise où il n'y a pas de possibilité de rencontre. Trop peu de monde. Trop peu de femmes. Et le peu qu'il y a. Elles sont pas terribles. Ou alors elles sont en couple. Pour moi les rencontres au travail c'est le petit bonus. Dans le champ des rencontres possibles. D'accord. On ne mise pas dessus. Mais si on a une opportunité on ne se la refuse pas. Mais ce n'est pas la priorité. Après je vais quand même mettre en avant un autre type de rencontre qui est pour moi pas mal. Ce sont les applications d'activité type Freemake. Et j'en ai parlé cet été sur la chaîne. Même si j'ai des réserves là-dessus. Et je vais te dire pourquoi. Comme tu le sais il n'y a pas si longtemps j'ai vanté les mérites de l'application Freemake. Qui est peut-être la meilleure application pour rencontrer du monde quand on a plus de 40 ans. Ou qu'on est aux environs de 40 ans. Mais à condition d'être dans un endroit assez vivant. Par exemple tu vois cet hiver j'ai été du côté de Strasbourg. Pas à Strasbourg mais à côté de Strasbourg. Dans un périmètre d'environ 30 kilomètres. Et j'ai fait un test pour voir ce qui se proposait sur Freemake. Bah là c'était le désert. Rien du tout. Que dalle. Aucune activité. Donc si tu habites dans ce coin-là et que tu veux utiliser l'application pour rencontrer du monde. T'es un peu dans la merde. Donc je te dis oui pour utiliser ce genre d'application pour faire des activités. Et en même temps non. Parce que là encore si t'es dans une ville dynamique comme Paris. Bah c'est bingo. Mais si t'habites dans un endroit désertique. Bah t'es dans la merde. Si je prends l'exemple d'une ville comme Paris. T'as genre 20 activités par jour. Et tu peux te retrouver dans un endroit en France où il y a zéro pendant des mois. Et pour finir bien sûr. Et c'est un des meilleurs moyens de rencontre. Si ce n'est le meilleur selon moi. Surtout quand on a plus de 40 ans. Et bah c'est d'aborder dans la vie de tous les jours. Avec quand même quelques petits bémols bien sûr. Car tout n'est pas rose ou tout n'est pas noir. D'abord le premier bémol. C'est que si tu habites dans un endroit désertique. Là aussi. Bah il n'y a tout simplement personne à aborder. Tout simplement. Et si t'habites dans un village de 50 habitants. Et qu'il n'y a rien dans un périmètre de 20 kilomètres. Il n'y a rien à aborder. Et le peu qu'il pourrait y avoir. Bah tu vas te faire une mauvaise réputation dans ta petite ville ou ton village. Et ça j'en suis conscient les gars. Auquel cas. Bah dans ces cas là. Effectivement. Peut-être que les applications de rencontre seraient le meilleur moyen pour rencontrer des femmes. Effectivement. Parce que là du coup. Ça va te permettre d'élargir. Et puis l'autre bémol. Bien sûr. Et il faut se le dire les gars. Bah ça demande quand même un peu de courage. Et un peu de technique. Pour aller aborder une belle inconnue. Même si le courage ça se don. Et la technique ça s'apprend. Il faut quand même le dire. Et c'est pas parce que c'est quelque chose que je mets absolument en avant. Que on va cacher la poussière sous le tapis. Et je voulais vraiment y mettre un avis objectif dessus. Mais bon. Tu sais que c'est mon moyen de rencontre préféré. Ce qui m'empêche pas d'avoir un esprit critique. Sur cette manière de faire des rencontres. Mais de toute façon. Le moyen parfait. Pour faire des rencontres. N'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun moyen parfait. Donc voilà. Pour mon classement. Des meilleurs moyens de faire des rencontres. Si tu as plus de 40 ans. Dis-moi ce que toi tu privilégies le plus. Ce qui te va le mieux. En fonction de ta zone géographique. Et de ce que tu préfères faire. Ce serait intéressant pour moi. De recueillir un petit peu vos feedbacks. Pour savoir ce que vous privilégiez le plus. Si vous avez plus. Ou autour de 40 ans. Sur ce. Je te dis à bientôt. N'oublie pas de faire de belles rencontres. Et vive ce putain de game.